Voilà donc bienvenue pour cette soirée de clôture du sommet en ligne chevaux médiateurs chevaux guérisseurs donc c'était vraiment un plaisir de passer cette semaine avec vous virtuellement pour les interviews mais aussi en présentiel pour nos réunions du soir il y a eu une réunion tous les soirs à 19h et donc vous pouvez regarder le replay de cette réunion j'en profite pour dire que également vous avez accès si vous êtes inscrit à ce sommet en ligne vous avez accès à toutes les vidéos gratuitement pendant un mois encore donc profitez-en un mois d'accès gratuit à toutes les vidéos du sommet en ligne de cette édition 2023 donc ça a été un vrai succès on va sur les 1400 inscriptions on a plus de 6000 vues de vidéos sur la chaîne youtube c'est quand même pas mal et donc une communauté de membres du site cheval en conscience qui est à peu près 800 personnes donc on en parlera un petit peu pour des projets concrets de continuer à faire vivre cette communauté donc sur le site cheval en conscience donc aujourd'hui c'est nous sommes vendredi 15 décembre le vendredi 15 décembre c'est le jour d'Epona donc la déesse Epona c'était la déesse des chevaux c'était aussi la déesse de l'abondance donc on le sait parce que c'est une déesse celte une déesse des gauloises et qui est devenue romaine je crois que c'est la seule déesse qui est passée directement du monde des gaulois au monde romain et donc on le sait parce qu'on a ces petites représentations de la déesse Epona et vous voyez qu'elle est au milieu des chevaux et ça c'est une stèle romaine qui date de 2000 ans à peu près et on l'a fêtée le 15 décembre et donc vous voyez qu'elle tient dans ses mains ce petit panier rond et je me demandais vraiment qu'est-ce que c'était que ce panier jusqu'à ce que je rencontre les cultures indigènes d'Amérique du Nord surtout les Navarro où en fait on a aussi ce même symbole du panier de cérémonie il y a cette espèce de panier rond presque exactement le même qu'ils utilisent pour leur cérémonie et ce qui m'a vraiment bluffé en fait c'est que quand j'ai écouté les histoires des médecines mènes des praticiens traditionnels Navarro en fait ils ont une histoire de la création des chevaux où les chevaux naissent de ce panier de ce même petit panier rond que vous avez vu là dans les mains de la déesse Epona donc voilà je voulais faire cette petite introduction un peu comme ça historique, philosophique et puis je ne voulais pas laisser passer également ce jour de la déesse Epona le 15 décembre parce que chaque année autour du 15 décembre avec Cheval en Conscience on organise ces webinaires donc autour du Cheval en Conscience on a pas mal parlé de philosophie pendant ce sommet c'était même un peu allumé pour certaines discussions en tout cas élevé et je voudrais clôturer en remerciant donc toutes nos intervenantes et notre intervenant Hervé Duxin également pour leur participation pour ce panorama multifacette pour ce panorama à 360 degrés de la médiation équine de demain et peut-être aussi de l'équitation de demain alors voilà je voudrais également dire que pendant cette session de clôture nous qui sommes là nous sommes peut-être les pionniers aujourd'hui d'une équitation de demain ou peut-être les super héros aujourd'hui d'une relation avec le cheval et demain ça deviendra tout à fait normal, tout à fait habituel peut-être de monter sans enrêtement ou avec des enrêtements minimums ou peut-être avec une forme de connexion naturelle au cheval demain peut-être que ce sera quelque chose de tout à fait normal voilà moi j'ai appris beaucoup de choses sur la liberté grâce aux chevaux on a un peu parlé dans la première journée, journée sur la liberté j'ai appris aussi avec vous, avec les intervenantes beaucoup de choses sur la connexion à la nature et peut-être aussi à notre propre nature intérieure et les chevaux ont été ma porte d'entrée vers cette conscience du corps vers cette conscience de soi qui est tellement nécessaire quand on travaille avec les chevaux et aussi ma porte d'entrée vers une expérience en immersion vers les cultures indigènes d'Amérique du Nord et c'est une expérience qui est vraiment très très loin des stéréotypes habituels sur le chamanisme, les chamanes, etc. mais qui est plutôt une expérience de comprendre qu'est-ce que c'est que la communauté et pourquoi notre communauté et nos communautés sont ce qui nous rend véritablement humains et c'est aussi ce que les chevaux essayent de nous apprendre je crois quelque part et dans la troisième journée de ce sommet en ligne j'ai appris avec vous que les chevaux font partie de notre univers leur présence est intriguée avec la présence humaine et ça fait depuis très très longtemps, plus de 20 000 ans et leur présence, la présence des chevaux elle est tissée avec la matrice de notre monde et c'est peut-être pour ça qu'il y a tellement de personnes aujourd'hui qui ont cette relation si spéciale, si merveilleuse, si particulière avec les chevaux et c'est peut-être pour cela que les chevaux sont des créatures merveilleuses qui nous élèvent et qui nous enseignent tous les jours voilà et donc je voulais proposer à nos intervenantes qui sont là aujourd'hui voilà de faire un tour de parole et peut-être de nous dire qu'est-ce que vous avez particulièrement aimé pendant ce sommet en ligne qu'est-ce qui était intéressant pour vous est-ce que vous avez appris des choses et peut-être aussi un mot sur vos projets futurs comment est-ce que ça va se continuer pour vous et est-ce que vous avez des projets futurs que vous souhaiteriez partager voilà donc à vous la parole Leïla, allez tu es juste à côté de moi je... j'allais dire peut-être Elodie vu qu'elle nous a dit qu'elle devait partir ah oui c'est vrai qu'Elodie est dans sa voiture et elle est un peu pressée alors Elodie non c'est surtout que j'ai froid je ne vais pas vous dire ah d'accord ok j'ai ravie d'être avec vous en fait je reviens de séance d'où ce décor ce décor qui est juste ma voiture en fait j'attends dans ma voiture ah d'accord très bien très bien donc voilà merci Leïla et merci Sylvain alors il y avait plein de questions je crois que j'en ai oublié déjà certaines que tu as posées mais cette semaine pour moi elle a été très riche j'ai pas encore pu tout regarder et je me languis de regarder toutes les interventions j'adore la diversité reposée la diversité du regard aussi sur les chevaux et qui en même temps interroge toujours la même chose c'est qu'est-ce qu'on a à prendre des chevaux et qu'est-ce qu'on peut apporter aussi aux chevaux en fait et j'aime bien cette chose-là qui a circulé voilà tellement de choses à dire j'ai hâte de regarder toutes les interviews et je te remercie Sylvain pour aussi laisser cette gratuité pendant un mois je trouve que c'est super précieux et j'espère que tout le monde en profitera pour ma part concernant mes accompagnements pour faire vite dans les prochains alors là actuellement par exemple il y a la cavalière décomplexée dont j'ai parlé dans l'interview qui est une approche un combo de trois approches préparation parce que vous êtes trois c'est la cavalière décomplexée mais en fait vous êtes trois sur les images c'est ça on est trois cavalières décomplexées et on accompagne les duos les duos cheval et cavalière et vers plus d'harmonie vers aussi le fait de pouvoir accueillir chaque cavalière là où elle en est avec le cheval qu'elle a et ça pour nous c'est fondamental donc c'est tout un travail de connaissance de soi au niveau émotionnel et puis aussi de son cheval de l'observation de son cheval pour respecter l'individu humain et l'individu cheval je lis ça un petit mot aussi là-dessus parce qu'en ce moment on fait un pack de Noël six mois qui est vraiment très accessible et ça c'est chouette dans mon autre actualité je suis en train de préparer avec Frédéric Farigou je t'entends pas tu es en train peut-être pour dire où est-ce qu'on peut te trouver où est-ce qu'on peut trouver les cavalières décomplexées tant qu'à faire sur mon site internet sur ma page Facebook où j'en ai parlé plusieurs fois sur la cavalière décomplexée puisqu'on a une petite page aussi sur le en fait on a plein de portes d'entrée voilà et puis sinon directement par un petit message et je renvoie vers le lien c'est simple aussi je suis en train de préparer avec Frédéric Farigou donc qui est une psychothérapeute qui est reconnue et connue puisqu'elle a été aux côtés de Sophie d'avant pendant dix ans dans l'émission toute une histoire voilà elle était intervenante experte dans cette émission et en train de préparer un petit programme des capsules vidéo pour permettre à des personnes qui ne pousseraient jamais la porte en fait d'avoir des clés de compréhension de soi et de lecture de soi voilà aux côtés dans ces schémas relationnels dans mieux comprendre ses besoins c'est quoi un besoin et comment on fait pour y répondre et à quoi ça sert etc et puis et puis l'an prochain j'ai ma formation transmettre à destination des personnes qui ont fait de la transmission leur vie donc professionnels de l'accompagnement et enseignants d'équitation ou pas des formateurs voilà donc c'est c'est une formation qui permettra de prendre encore plus de plaisir à transmettre parce que quand on se connaît mieux et grâce au cheval et bien on prend encore plus de plaisir à transmettre et ça permet juste de continuer d'avoir envie de transmettre en fait alors je sais que je répète beaucoup de mots transmettre mais c'est tellement fondamental et central à ma vie et à ce que je vois chez les chevaux et chez les humains on est des êtres de transmission je crois qu'on partage ça aussi avec les chevaux puisque nous sommes des êtres sociaux et donc donc voilà je revendique le droit et le devoir d'aller se connaître dans un endroit sécurisant chaleureux bienveillant et vraiment bienveillant parce que la bienveillance n'est pas complaisance et donc je revendique le droit de ça et de le faire dans un espace sécurisé même quand on est professionnel de l'accompagnement même quand on est enseignant je sais que c'est pas toujours facile de le faire mais moi je propose cet espace là alors j'ai ma première session qui est complète j'ai pas encore communiqué dessus mais j'ai une première classe complète et j'espère lancer peut-être une deuxième et une troisième peut-être formation et j'ai hâte j'ai hâte je me réjouis de ça voilà merci merci beaucoup Elodie super alors écoute on veut pas te faire on veut pas te faire rattraper froid toute seule dans ta voiture mais j'ai envie de réjouir un petit peu parce que moi ça m'intéresse je vais pas parler que de moi j'ai envie d'écouter les autres donc je vais quand même rester un petit peu tant que j'ai pas de stalactite au bout du nez je vais rester encore un peu avec plaisir avec plaisir et voilà mais enfin mets le moteur de la voiture pour que tu puisses avoir un peu de chauffage quand même de temps en temps peut-être oui merci ok merci merci à toi Elodie Leila allez comme tu es juste à côté un grand soleil le grand soleil du Québec oui coucou coucou tout le monde merci Sylvain et merci Elodie c'était super super intéressant aussi de de voir ce que ce que chacun amène dans cette cette grande recette de cuisine de relation au cheval merci aussi Sylvain pour tes partages sur la déesse c'est Pona c'est toujours super intéressant je sais que moi les sommets comme ça c'est une énergie que j'aime beaucoup et en même temps c'est tellement de choses qui se passent que j'aime aussi me garder ça un peu comme un calendrier de l'avant avec un petit bonbon par jour d'interview parce que sinon ça fait beaucoup c'est tellement riche je trouve donc j'ai pas moi non plus eu le temps de regarder bien sûr toutes les interviews parce qu'il y en avait beaucoup mais de celles que j'ai vues c'est vrai que j'ai aimé stimuler plusieurs parties des choses qui m'animent que ce soit toute la partie énergétique la partie créative artistique la partie du voyage ce matin j'ai écouté l'interview de Hervé Duxin enfin voilà j'en ai écouté 3-4 qui m'ont déjà donné de l'énergie en fait moi ce que j'aime dans ces sommets c'est ça Elodie tu parlais de transmettre ça me parle aussi beaucoup et le fait d'échanger de l'énergie en fait quand on transmet on donne et on reçoit de l'énergie quand on reçoit de l'enseignement on transmet on donne aussi et j'aime beaucoup cette notion là que les choses nous apportent quand on est avec eux on est dans cette forme d'échange et d'échange vertueux d'énergie où tout le monde gagne en énergie parce qu'on se retrouve dans un espace merci Léla merci des projets pour l'avenir est-ce qu'il y a d'autres voyages d'autres aventures d'autres explorations d'autres qu'est-ce que tu nous qu'est-ce que tu nous prépares pour l'année 2024 et bien oui c'est vrai qu'il y a des nouvelles aventures qui s'en viennent moi j'aime aussi pouvoir offrir différentes manières d'explorer la relation au cheval et la relation à soi donc il y a deux immersions qui s'en viennent une en juillet une en septembre au Canada j'aime le fait qu'on puisse se transposer dans un nouvel univers il y a un côté catalyseur comme dans la relation au cheval où le fait de sortir de ce qu'on connait pour découvrir un nouvel univers entièrement on se découvre soi et on vit des choses assez uniques dans la rencontre au cheval puisque dans ces immersions bien sûr il y a des chevaux et puis en avril il y a une nouvelle session de formation en ligne qui va sortir c'est une formation de trois mois et ça m'anime beaucoup ça fait plusieurs années que j'y ai pensé que je l'ai élaboré de manière à ce qu'on se sente accompagné tu disais tu parlais Lodi j'aime l'idée de la cavalière des complexés aussi dans ce côté regroupement en fait d'individus dans des valeurs profondes qu'on partage et le fait de pouvoir permettre que ce soit aux professionnels ou aux personnes qui ne font pas ça professionnellement mais qui ont un cheval qui aime les chevaux d'avancer dans leur relation au cheval et je trouve qu'avec des accompagnements en tout cas là j'ai pu le voir puisque je termine une session je vois que sur l'accompagnement de trois mois le fait d'être régulièrement accompagné dans les moments comme c'est quand même un changement de paradigme de mode de pensée complet on en parlait l'autre jour sur le live c'est pas juste un langage c'est même un mode de pensée je trouve que le fait d'être accompagné régulièrement d'être à la fois en individuel et en groupe nous permet ça quand au début on commence à avoir des doutes ça remet beaucoup de choses en question ça peut faire peur donc là le fait de pouvoir apporter à la fois apprendre à écouter son cheval apprendre à vivre une relation qui est plus libre des deux côtés apprendre comment avoir le consentement des deux côtés qu'est-ce que c'est s'écouter qu'est-ce que c'est demander proposer pour trouver une harmonie au milieu de tout ça et donc voilà la prochaine formation commence début avril et les inscriptions se convertent en janvier ah on t'entend plus Sylvain je crois que tu parles ah oui c'est bon j'ai pas coupé voilà ça y est c'est bon ça y est j'ai réussi donc merci beaucoup Leïla merci et puis on attend on attend ces prochains projets avec avec impatience et merci à toi Sylvain pour le pour le sommet pour cette belle énergie que tu nous permet de partager tous ensemble parce que je sais que ça peut demander d'énergie même si ça en donne aussi donc merci de permettre ce rassemblement ouais avec plaisir c'était franchement c'était fluide cette année ça s'est passé super fluide il faut dire que j'avais pris l'organisation un peu plus en amont peut-être et maintenant c'était vraiment super fluide dans l'organisation et dans la participation également je sais qu'il y a des personnes qui me disaient Alexandra Aurélie vous me disiez que vous deviez vous aviez peu de temps ce soir donc je vous laisse je vous laisse prendre la parole je ne sais pas qui Alexandra je ne sais pas si tu es là en fait il me semblait que je t'avais vue oui pourtant je te vois mais hop bon donc Aurélie allez je ne sais pas je ne sais pas qui Alexandra en fait on ne t'entend pas on ne t'entend pas en fait je ne m'entends pas alors je ne m'entends pas pourtant mon son il est activé moi je l'entends personnellement ah ok bon ben d'accord est-ce que tu m'entends mieux voilà là c'est bon alors ce soir j'ai une toute petite voix mais hier je n'avais pas de voix donc c'est pas mal ça va vous m'entendez là ? oui très bien merci super moi j'ai trouvé que pendant ces trois jours j'ai senti comme si on s'était réellement réunis alors je suis assez bluffée quand je vois la force de l'énergie du rassemblement qui dépasse le fait qu'on n'est pas tous dans un même endroit au même moment mais il y avait beaucoup de 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 paroles qui avaient été enregistrées et pourtant j'ai j'ai eu l'impression qu'il y avait une présence comme ça quasi permanente dans mes journées et j'ai trouvé ça extrêmement stimulant comme disait Leïla je crois que j'ai très envie moi aussi j'ai eu tout de suite envie de prendre mon temps donc j'ai commencé à regarder les différentes interviews et j'ai hyper à coeur de les regarder toutes j'ai 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 vraiment beaucoup de gratitude pour toi Sylvain et aussi pour le fait que chacun ait eu envie de de parler depuis son coeur et de sa pratique je trouve que c'est précieux et peut-être si je peux partager donc par rapport à quelques projets ici à la légende de Tara donc il y a un lieu ressource où les chevaux sont sont soutenants pour accueillir pendant six mois dans l'année on accueille plutôt des personnes en individuel cette année on a vraiment fait le choix pendant l'automne et l'hiver d'accueillir au sein de notre petit refuge des personnes en situation d'épuisement qui étaient vraiment dans un besoin de ressourcement pour des raisons diverses et variées et et qui viennent pour se mettre au contact des chevaux au contact des chiens on a une meute de chiens médiateurs et au contact des personnes qui leur proposent des soins des soins du corps des accompagnements aussi énergétiques et autres et et le le troupeau qui entoure ce refuge est vraiment un extrêmement ce soit un espace à la fois pour se déposer et puis parfois se relever et retrouver les énergies pour reprendre la route et les six autres mois donc ce sera le printemps et l'été là la légende de Tara ouvre ses portes pour accueillir différents stages que ce soit des stages que je propose ici soit seul soit alors tout ce qui est les stages que je propose moi seule ce sont des stages qui sont à orientation artistique avec les chevaux autour du corps et de la voix et sinon j'accompagne un stage qui s'appelle la peur n'est plus un danger on va travailler sur les peurs et les chevaux sont d'extraordinaires médiateurs sur le sujet et en équipe sinon je travaille et bien avec toi Sylvain on travaille sur des stages qui sont mixtes dit mixtes c'est à dire à la fois en langue des signes française donc avec les personnes sourdes et avec les entendants comme on dit donc en français autour de des émotions de comprendre la richesse des émotions et de savoir comment tirer la force de cette énergie de vie inépuisable de l'abondance et puis cette année pour la première fois un cycle IFS peut-être si tu voudras en parler plus Sylvain oui 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 j'essaye de trouver ma propre image je la trouve pas mais bon je vais parler en off on te voit moi je ah vous vous me voyez bon bah c'est bien parce que là moi je suis complètement perdu dans la mosaïque d'images dans tous les côtés et donc oui tu as tu as parlé de stage mixte peut-être il faut dire que tu es tu es entre autres de tes talents clown et tu as fait du théâtre tu as fait du chant et tu es aussi interprète en langue des signes française et donc on a eu cette expérience de donner des stages de médiation avec le cheval à des personnes qui sont sourdes donc tout est traduit en langue des signes c'était assez bluffant parce que les chevaux eux-mêmes ont une expression non-verbale et eux-mêmes s'expriment avec leur corps donc ça a bien fonctionné en 2024 donc on a ce projet de continuer à destination de ce public entre autres avec une forme de psychologie intégrative qui s'appelle IFS Internal Family System qui est et ce n'est pas vraiment l'endroit pour en parler mais en tout cas c'est une méthode intégrative qui prend en compte la totalité de qui nous sommes avec nos traumatismes avec également nos différentes parties les différentes parties qui s'expriment à l'intérieur de nous et également les parties on peut dire qui veulent s'élever les parties qui se combattent donc une forme de psychothérapie intégrative qui est assez appropriée à la médiation avec le cheval à cause de disons de l'authenticité de l'objectivité qui est demandée dans cette approche de psychothérapie et qui fonctionne bien avec les chevaux les chevaux demandent qu'on soit authentique en fait et 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 donc ça ça fonctionne très bien à cause de à cause de ça donc ça sera en 2024 un cycle et je vais aussi donner des ateliers cheval et IFS avec ma collègue Claire Morin je crois qu'elle doit être quelque part dans le dans les chez les participants je ne vois pas mais donc Claire Morin avec son son lieu le domaine de Cantaca et où on va on a des plusieurs stages qui sont prévus en 2000 le 24 également cheval et internal family système et pardon Sylvain juste pour terminer si tu veux bien je suis en train beaucoup de joie de te retrouver je travaille aussi avec Tiffaine Babin qui est danseuse et Vincent Marc qui est l'elfe des bois et qui qui fait vivre une une forêt pas très loin de là où nous sommes et tous les trois nous travaillons pour accompagner des des expériences initiatiques à la fois avec les chevaux avec le corps et aussi avec des des rituels plus initiatiques l'objectif étant de de vivre cette espèce alors je mets des guillemets mais d'ensauvagement grâce au cheval qui permet d'aller dans des connexions profondes de sa nature propre en laissant de côté certains critères du mental et en se reconnectant vraiment à cet espace de nous souverains qui sait toujours où il va voilà et encore grand merci à toi Sylvain merci Alexandra merci beaucoup voilà donc Elodie Elodie nous quitte elle reprend son son parcours je pense qu'il devait quand même faire un petit peu froid dans la voiture qui voudrait qui voudrait présenter Blandine bonjour Blandine alors coucou coucou voilà j'ai vu que tu avais un petit peu de mal à te connecter je ne sais pas si tu nous vois ouais ça y est je vous vois je vous entends et surtout j'ai enfin pu activer ma caméra et mon micro ok ça y est ok donc Blandine est-ce que est-ce que tu as appris quelque chose pendant ces journées de sommet d'interview qu'est-ce que qu'est-ce que tu as préféré qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce qui a semblé qui était important pour toi sur les chevaux médiateurs et les chevaux guérisseurs ça fait pas longtemps que je vous ai rejoint donc j'ai juste pu entendre ce que partageait Alexandra et je me retrouve assez dans ce qu'elle a dit au sujet de apparemment on a des petits problèmes de connexion on t'entend pas très très bien ma connexion n'est pas très bonne ok on t'entend un petit peu en on et off peut-être peut-être sans la vidéo ça passera peut-être mieux ok est-ce que c'est mieux comme ça ouais en fait c'est mieux vous m'entendez mieux ok super oui du coup je disais que je je me sens bon c'est pas mieux bon écoute ça n'a pas l'air de fonctionner écoute Blandine on essaye on te laisse peut-être trouver un endroit où il y a une meilleure connexion et nous rejoindre nous rejoindre à partir de 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 cet endroit parce que là en fait on n'entend pas du tout ce que tu dis oui non plus essaye peut-être de de trouver un endroit où ça passe mieux et puis avec plaisir de d'entendre ton témoignage et puis de nous dire qu'est-ce que tu as en prévision pour l'année 2024 Aurélie est-ce que tu voudrais voilà d'accord il y a des problèmes techniques moi ça me c'est ok ça fait partie du jeu ça fait partie du jeu exactement moi il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans ce sommet et dans ces interviews c'est que finalement chacun chacune partage son univers son univers qui lui semble absolument normal parce que ça fait partie de son quotidien et en fait quand quand on le partage et quand on voit ce que ça génère chez les autres on se rend compte en fait que c'est riche que ça a de la valeur et en fait je crois que les chevaux nous invitent à mettre de la conscience et de la valeur sur son vie au quotidien à leur côté en fait en réalisant toute cette richesse et c'est vraiment ce que j'ai envie de retenir de ce sommet en fait partageons ce qu'on vit avec eux en fait parce que ça peut apporter de la valeur à quelqu'un d'autre arrêtons de considérer que ce qu'on vit à leur côté est normal en fait c'est à profondément de la valeur et aujourd'hui ils ont besoin qu'on ressente leur message mais ils ont surtout besoin qu'on les diffuse et aujourd'hui je repars vraiment avec cette volonté cette assise en fait de transmettre dix fois plus les messages qu'ils me partagent parce qu'il me semble normal ça me semble normal de recevoir leurs messages au quotidien mais pour beaucoup c'est pas naturel pour beaucoup c'est exceptionnel et j'ai vraiment envie de transmettre encore plus fort les messages qu'ils me transmettent parce que j'aurais envie de partager merci Aureline merci beaucoup tu veux nous parler de ce que tu de ce que tu comptes proposer et bien écoute l'année prochaine j'ai vraiment envie de me dédier à nouveau à la gratitude c'est vraiment un outil que j'ai envie de transmettre pour moi c'est un outil que les chevaux m'ont amené à découvrir c'est par leur sagesse et c'est vraiment un outil qui a transformé ma vie à l'époque j'étais en phobie sociale en stress post-traumatique et la gratitude m'a vraiment aidé à voir la beauté de ce que j'avais vécu à voir la beauté de mon passé et mettre du sens voir la beauté c'est vraiment ce qui m'a aidé à guérir en fait et j'ai vraiment envie de dédier cette année qui va arriver à continuer d'étudier les neurosciences à continuer d'étudier comment je peux aider les personnes à sortir du trauma comment je peux aider les personnes à sortir du deuil comment je peux aider les personnes à voir la beauté de leurs difficultés et j'ai vraiment envie de dédier cette année qui va arriver à moi étudier et transmettre vraiment diffuser encore plus ce message que tout ce qu'on a vécu est parfait et quand on voit le sens on s'apaise merci Aurélie merci rien que de t'entendre parler j'ai le rythme cardiaque qui qui s'abaisse et mon niveau de stress qui diminue merci à toi pour ça merci Sylvain est-ce que je pourrais juste parler parce qu'il faut que je m'absente à moins de quart justement je te cherchais dans la liste c'est Candice oui oui attends je vais te mettre en avant pour tout le monde bien sûr et voilà je te laisse la parole ben vraiment bravo un grand bravo à Sylvain et à tous pour j'ai beaucoup de respect pour toutes vos expériences là et j'ai hâte et merci d'avoir nous accordé un mois pour te regarder parce que je pense qu'il y en a à réécouter et voilà ça me semble très riche j'ai pas eu le temps de regarder grand chose pour l'instant mais mais voilà c'est une très belle aventure que tu nous offres donc un grand merci donc pour ma part 2024 je vais avoir 100% de mon travail en médiation par l'animal et de plus en plus avec les chevaux vraiment donc vraiment l'envie de développer cette petite goutte qu'on a commencé à initier pour aider les personnes dans leur parcours de cancer donc ça c'est vraiment mon objectif principal et puis continuer à me former à diversifier mes connaissances pour animer mes mes séances avec ce que je suis moi mais mais aussi aussi voilà des approches super intéressantes voilà j'entendais tout à l'heure je ne sais plus qui parler des sourds et malentendants et ça me fait penser que je suis en train de développer Alexandra Alexandra Bilisco voilà j'ai noté traductrice professionnelle et on a le concept de snozelen qu'on développe au centre ressources donc j'y fais mes séances avec mon chien là on va faire une étude dessus aussi et puis je le développe avec les chevaux donc on a fait un box snozelen et tout et ça c'est vraiment un objectif aussi de développer ce concept basé sur les cinq sens parce que c'est vraiment super approprié avec les chevaux voilà et puis et puis donc continuer mon petit côté pédagogie puisque je suis formatrice aussi à l'IFZ et j'aimerais développer davantage des APP voilà donc 2024 ça fait déjà pas mal d'objectifs à développer et ces analyses de pratiques professionnelles voilà je connais pour les soignants j'ai vraiment envie de développer pour les personnes qui pratiquent la médiation équine avec une une méthode structurée et qui qui peut être intéressante c'est vrai que je suis aussi bluffée de ce que ça peut faire de partager les choses comme ça alors qu'on est tous à distance j'étais pas très branchée écran mais force est de constater que c'est quand même hyper enrichissant quoi voilà donc merci à tous et puis merci je rebondis sur l'approche Snowdelen avec les chevaux donc c'est une approche sensorielle avec les chevaux oui c'est peut-être pas trop le moment ce soir mais c'est juste que je rebondissais sur l'idée je me demandais ce que il faut aller explorer c'est un concept basé sur les cinq sens donc au centre ressources on a une salle Snowdelen et ça se pratique dans les services de soins palliatifs notamment où il y a des chariots Snowdelen donc avec tout ce qui est lumière son odeur huile essentielle et donc avec le toucher et ben voilà on a on a les chevaux on a les animaux qu'on rajoute on a l'odeur de l'écurie on a voilà il y a tout un voilà c'est c'est un concept qui est basé sur les cinq sens et on peut vraiment développer des séances de une heure basées que là-dessus c'est hyper intéressant ok super d'accord je suis pas sûr que ça va fonctionner avec les chevaux de Prévalski de l'association TAC mais avec les chevaux qui ont l'habitude d'être avec de faire des séances de médiation d'être avec ces personnes sûrement merci Candice merci beaucoup voilà bonne soirée à tous bonne soirée alors qui voudrait prendre la parole et puis nous dire un peu qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle a qu'est-ce qu'elle a appris pendant ces quelques jours d'interview avec les chevaux je vais peut-être prendre la parole si tu veux Arlette avec plaisir bon ben pour moi ça a été un très grand moment parce que en tant qu'amangardiste chercheur depuis 40 ans j'ai passé des grands moments de solitude quand j'étais plus jeune et là tout d'un coup c'était vraiment un rassemblement d'âmes j'ai tellement été touchée par chacune et chacun et je vais aussi écouter tout ce que j'ai pas encore pu écouter je me réjouis beaucoup et puis ce soir j'aimerais bien profiter de j'ai envie de rendre hommage à toutes mes équipes pédagogues qui ont suivi la formation d'équipe pédagogie Akita parce que c'est une formation qui est très exigeante très impliquante et j'ai parmi ces équipes pédagogues des femmes extrêmement courageuses qui étaient responsables de centre équestre avec parfois plus de 25 chevaux elles sont arrivées dans cette formation parce qu'elles n'en pouvaient plus parce qu'elles sentaient bien que le concept proposé traditionnellement ça allait contre les valeurs fondamentales qu'elles avaient envie de porter mais elles n'avaient pas les outils pour transmettre autre chose puis elles étaient surtout noyées dans trop de charges trop de travail et donc elles se sont engagées courageusement dans cette formation dans la toile de fond c'est déjà les six piliers de la sécurité donc au niveau de la présence des savoir-être d'être capable de maîtriser la vitesse la direction du cheval l'espace entre nous et le cheval sans coercition le travail sur la posture évidemment pour garantir la sécurité des élèves et puis ça a été pour certaines un tsunami un tsunami par rapport à tout ce qu'elles avaient appris dans les formations d'état en fait donc non seulement elles ont dû remettre en question toutes leurs pratiques mais en plus dans la mesure où un des premiers piliers de la sécurité c'est le bien-être du cheval et bien elles s'apercevaient bien qu'avec 25-30 chevaux c'était impossible de garantir le bien-être du cheval donc il y a certaines de mes équipes pédagogues qui ont dû se séparer de plusieurs chevaux pour ajuster le cheptel pour pouvoir proposer une meilleure qualité de soins à leurs chevaux d'accompagnement passer du cours collectif au cours individuel et ça a été des moments très exigeants pour certaines parce qu'il a fallu se séparer de chevaux qu'elles aimaient beaucoup mais elles sentaient bien que de toute façon il n'y avait pas d'autres issues sinon elles allaient faire un burn-out ou alors elles devaient ajuster les choses et je suis profondément touchée parce que non seulement elles ont osé faire ce parcours initiatique qui a transformé leur vie qui leur a offert une occasion de s'épanouir dans leur vocation dans la durée et pas s'épuiser mais en plus elles ont pris en charge certaines d'entre elles ont pris en charge la première année de formation d'équipe pédagogue et j'ai été profondément touchée cette année de prendre la deuxième année après elles et de voir à quel point elles avaient transmis la quintessence de l'équipe pédagogie Akita que ce soit au niveau concret et au niveau philosophique au niveau du sens on a beaucoup parlé du sens des choses et si on ne transmet pas un sens assez profond c'est compliqué d'avancer elles ont réussi à descendre l'abstraction de la transmission à son plus haut niveau de concrétude comme je le fais aussi toujours ce qui fait que j'ai pu avoir une classe cette année mais juste absolument incroyable et tous ces élèves venaient d'équipes pédagogues différentes plus certaines venaient de l'académie et ça a été pour moi un bonheur incroyable donc j'ai vraiment envie de rendre hommage à toutes ces personnes qui ont fait ce chemin et qui transmettent maintenant cette équipe pédagogie qui permettent aussi à tellement de propriétaires de chevaux de mettre l'excellence à la base et pas comme un but à atteindre et puis qu'elles entrent dans l'excellence par la porte de la présence par la porte de la conscience par la porte des sens par la porte de la maîtrise et ça c'est cadeau parce que quand on voit des fois les propriétaires comme ils sont en danger avec leurs chevaux parce qu'ils n'ont pas les outils et tout d'un coup on voit des propriétaires qui commencent à oser faire des choses en sécurité c'est vraiment un bonheur donc voilà je remercie mes équipes pédagogues je leur souhaite vraiment de pouvoir s'épanouir dans ce qu'elles font et d'attirer l'abondance aussi merci merci absolument c'est pas cette année 2024 il y a la formation qui commence au mois de mars et puis après il y a toujours l'académie sur deux ans que je co-anime avec Olivier Pulse et mon amie Gina Pitti et la deuxième année aussi on la co-anime avec Gina avec Olivier Pulse donc voilà on poursuit notre petit chemin de transmission tout à fait Arlette merci peut-être des projets en Bretagne aussi parce que maintenant tu habites dans la force oui j'ai un super projet en Bretagne ça s'appelle le refuge d'Aquita j'ai envie de créer un lieu le lieu d'Alexandre a évidemment raisonné parce que je vais aussi créer un lieu d'accueil et puis j'aimerais consacrer ce lieu ce sera un petit lieu mais j'aimerais consacrer ce lieu à soutenir les gens forts à rester forts parce que on fait beaucoup de choses pour aider les gens qui sont fragiles et puis nous on accompagne des gens fragiles souvent mais qui sait dans notre société qui aide les gens forts à rester forts et ça c'est c'est pas si simple que ça parce qu'on est les gens responsables on n'a pas l'habitude de demander de l'aide on n'a pas l'habitude de s'arrêter de prendre soin de soi parce qu'on est noyé sous les charges et donc j'aimerais vraiment ouvrir ce lieu et créer un espace d'écoute pour toutes ces personnes et puis un espace de recherche aussi évidemment parce que l'équitation quantique j'ai envie de poursuivre ma recherche là-dedans parce que c'est fascinant et je rêve de voilà de de participer à cette communauté parce que quand quelqu'un parlait d'espace hier on a parlé d'espace dans le monde subtil mais je vois qu'il y a tellement d'engouement par rapport au travail du cheval pour l'être humain je trouve qu'on manque beaucoup d'espace physique dans d'espace physique pour créer un environnement de qualité pour les chevaux et là je crois qu'on a un énorme travail je ne sais pas comment on va pouvoir favoriser la création de ces lieux qui sont si difficiles à créer tout à fait donc voilà moi je suis vraiment ouverte à pouvoir coopérer et apporter mon petit grain de sable à l'édifice du changement évidemment en coopération avec toutes ces belles personnes que j'ai rencontrées ici et puis j'ai ce projet enfin je n'ai pas ce projet mais j'ai eu cette vision tu me demandais d'en parler deux minutes oui on peut parler de ça absolument si tu veux pour la marche tu oui j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main c'est pour ça que je me ah oui quelqu'un que je connais c'est Tania d'ailleurs donc Tania tu as levé la main tout à l'heure parce que tu avais une question peut-être alors oui bonjour tout le monde oui c'était bonjour tout le monde je parlais un petit peu en nom de de quatre collègues et de moi qui ont suivi la première promo de Sylvain de l'enseignement des chevaux l'accompagnement personnalisé donc je voulais déjà énormément remercier Sylvain pour cette année d'accompagnement qui a été tellement riche et ce sommet c'est juste une apothéose par rapport à ça et on a décidé avec on s'appelle les hered women on est un troupeau en fait on s'est connus autour de toi et on essaye de se construire maintenant et on veut continuer à travailler ensemble et voilà c'est un désir très fort et un des derniers exercices qu'on a fait avec Sylvain ça a été de créer une journée de médiation avec les chevaux ce qu'on a fait dans le Var à la Daoust et on a très très envie de continuer on a pour projet de proposer à celles et ceux qui sont intéressés une journée si tu me permets d'en parler Sylvain oui oui on peut en parler on peut prendre une ou deux minutes voilà j'essaie de laisser la parole à tout le monde sachant qu'il y a des personnes qui sont étiquées à 20h dans quelques minutes mais bien sûr absolument oui c'est très très court en fait on a célébré l'automne avec les chevaux tout début octobre dans le Var et on voudrait retourner dans le Var chez l'une de nous chez Virginie à Tour Tour qui est un très joli village classé du Haut-Var pour célébrer l'énergie de l'hiver avec les chevaux et on propose donc à celles et ceux qui sont intéressés de venir avec nous et si je ne dis pas de bêtises nous avons demandé à Sylvain de venir de venir nous superviser parce qu'on considère toujours qu'on est en apprentissage et on a envie de toujours apprendre plein de choses et de retransmettre dans les meilleures conditions possibles donc voilà pour celles et ceux qui sont intéressés de venir passer une journée alors ce sera le dimanche 7 janvier à Tour Tour dans le Haut-Var chez Virginie et nous avons pour vraiment l'objectif principal c'est de ne pas en avoir ça peut sembler tout bête mais ça va avec l'énergie de l'hiver c'est donc être avec les chevaux plutôt que faire et si vous êtes intéressé je peux vous proposer de mettre un lien vers l'événement que nous avons créé dans Facebook dans le chat tout à fait ben voilà donc si vous êtes intéressé de participer à cet événement autour du cheval et des quatre saisons et là ça va plutôt être l'hiver avec tout ce que toutes ces valeurs de l'hiver qui sont aussi d'ailleurs les valeurs de l'épona avec les germes de ce qu'il y a le plus profond le sol c'est exactement on laissait un petit message dans le chat et puis je voilà et voilà je veux vraiment que je suis et je parle vraiment de 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 et donc Corinne tu me tu me disais que tu voulais dire dire quelques mots avant de avant de nous quitter oui merci beaucoup Sylvain oui parce que je dois absolument partir à 20h et donc d'abord Sylvain je voulais vraiment te remercier pour l'organisation de ce sommet parce que je trouve vraiment incroyable de de rassembler toutes ces personnes qui viennent d'univers différents et et qui sont rassemblées par le coeur qui est le cheval en fait et donc du coup enfin moi j'ai pas eu temps de regarder toutes les toutes les vidéos mais certainement je vais tu as un mois pour le faire et après ça coûtera 36 euros 90 voilà exactement mais ce que je ce qui me touche beaucoup en fait c'est justement peu importe le domaine dans lequel on est moi je suis peut-être un peu atypique dans cette communauté je sais pas s'il y en a beaucoup qui viennent de la finance du monde de la finance du monde des affaires du monde de l'entrepreneuriat je sais qu'il y en a quelques-unes en tout cas voilà moi je travaille surtout très fort avec les femmes les femmes dans la finance parce que je pense qu'il doit y avoir plus de femmes dans la finance qui est un côté un peu rébarbatif et prédateur et justement j'aimerais beaucoup beaucoup de donner vos prénoms à la fin travailler plus avec les chevaux pour soutenir justement un changement de paradigme et en fait tous les mots que vous avez chacun employé qui n'ont rien à voir avec la finance pour moi sont des pépites que je peux tout à fait transposer dans ce monde de la finance pour le rendre beaucoup plus intègre moins prédateur voilà alors en termes de projet ce que j'envisage pour 2024 avec les chevaux c'est justement d'accompagner des groupes dans le monde des affaires soit des équipes pour justement développer cette intégrité voilà donc si jamais vous entendez et voilà si jamais vous entendez des gens qui viennent du monde du business prédateur qui peuvent vaciller parce que c'est un monde très dur vous pouvez me les envoyer envoyer les chez Corinne Dumont voilà merci Corinne merci pour toi à ton témoignage merci c'est super merci et puis on va on va pas se quitter avant que Florentine nous dise quelques mots et comment c'était pour toi ce sommet alors en fait quand j'ai levé la main c'est parce qu'il y avait un message de Blandine que j'avais envie de lire qui était sur le Whatsapp et je suis pas sûre que tu l'as vu et donc comme elle était là pas là coupée j'avais envie de vous le lire et donc il est marqué merci Sylvain d'avoir créé ce bel espace de connexion et de partage authentique je suis touchée par l'intention commune de partager avec le cœur pour grandir et ressentir fort le lien qui peut se tisser même à distance je retiens de ce sommet qu'être sur son chemin et le partager c'est de l'amour purement et simplement et qu'on a tellement soif de cette qualité dans nos vies bousculées je retiens aussi de cultiver l'espace le calme et le regard qui nous permet d'accéder à une vie plus vaste un immense merci à chaque intervenant je vais prendre le temps précieux de tous vous écouter et de laisser résonner pour 2024 un sommet sur le sujet de l'accompagnement comme chemin initiatique pour février 2024 également je prépare le lancement du programme incarnation pour les accompagnantes déterminées à incarner leur message en offrant des espaces de transformation en groupes puissants profonds et sécures toutes les infos seront diffusées dans ma newsletter je vous souhaite à tous une fin d'année riche douce et au plaisir de poursuivre ce grand cercle de co-évolution je trouvais que c'était important de partager effectivement je n'ai pas vu le message dans le chat tu ne peux pas un bon chat tu n'as pas des yeux du coup on a beaucoup de mal pour se connecter merci d'avoir ce message donc on peut retrouver Blandine sur sa page Facebook 6 pieds sur terre ou sur son site internet ouais et en ce qui me concerne mais je l'avais dit avant que tout le monde ne soit rentré Sylvain une immense gratitude pour ce grand mouvement c'est une grande ce grand sentiment d'appartenance je crois une sorte de reconnaissance un peu de chacun qui dit ah ouais on est dans dans le même dans le même groove dans le même move et ça fait ça fait vraiment chaud au cœur je crois que beaucoup d'entre nous j'ai lu un post de d'Arlette tout à l'heure sur Facebook qui disait c'est pas comme ça que tu l'as dit mais je vais résumer j'ai eu l'impression d'être un OVNI pendant 40 ans et grâce au sommet je me sens validée on se regroupe et c'est vrai que quand on va dans l'autre monde beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'on fait et donc c'est ce grand mouvement que tu as mis en place une infinie gratitude pour ça merci beaucoup merci ça a été assez fluide cette année il faut croire que l'énergie des chevaux devait être avec moi parce que franchement le mouvement a été super fluide et je suis heureux que ça ait permis à cette communauté de se retrouver Hélène Roche a levé la main donc Hélène je vais essayer de te mettre en avant hop voilà voilà est bon est-ce que vous m'entendez correctement ? ah oui on entend bien super merci je n'ai pas trop l'habitude d'utiliser un casque mais c'est plus facile pour moi avec mon environnement actuel moi je voulais souligner l'intérêt de ce genre d'événement parce que ça rend optimiste pour l'avenir avec les chevaux parce que c'est vrai qu'on entend pas mal de mouvements de contestations sur nos manières d'être avec les chevaux et du coup de voir qu'il y a quand même des gens qui envisagent un avenir avec les chevaux et pas de loin où ils seraient sans nous en tout cas qu'on peut les côtoyer et envisager aussi des nouvelles choses je trouve ça intéressant et positif pour l'avenir donc voilà je tenais à souligner ça et puis après pour faire pour 2024 je vais parler des chevaux plutôt vers la liberté puisque c'était aussi un des sujets donc je remets en place en 2024 une randonnée en Corse avec Équiloisir qui est un centre de touristes mécaisses à la rencontre de chevaux qui sont libres en Corse et qui ne sont pas étudiés enfin voilà personne ne les suit particulièrement mais on peut les croiser et donc c'est la deuxième fois qu'on va aller à leur rencontre avec donc une guide de tourisme équestre claire et puis la cavalerie d'Équiloisir qui est formée pour la randonnée un peu en montagne parce que c'est un vrai job là pour les chevaux que d'aller jusque sur ce haut plateau où se trouvent ces chevaux libres et c'est en fait c'est une découverte aussi pour moi puisque ce sera la deuxième fois pour moi que je verrai ces chevaux et donc je trouve que c'est intéressant d'aller à la rencontre de ces chevaux là donc c'est randonnée découverte du comportement des chevaux et de ces chevaux là et puis qu'est-ce qu'on peut découvrir en les voyant et puis peut-être on ne les verra pas forcément non plus et ça fait partie du jeu d'être à la recherche d'animaux qui sont en totale liberté et puis il y a les stages évidemment d'observation des chevaux de Prévalski en Lausère à l'association TAC où j'ai plusieurs dates en juin en septembre et pour ceux qui parleraient anglais en octobre aussi donc ça vous pouvez trouver sur mon site internet helenrange.fr et puis j'ai une newsletter aussi qui partage notamment des événements comme celui que nous venons de vivre et puis des expositions des conseils de lecture des podcasts etc pour continuer à apprendre et à se stimuler sur le vivant parce qu'il y a les chevaux mais il y a aussi tous les autres vivants qui sont présents donc voilà si vous avez envie j'ai aussi cette newsletter dont je ne parle pas forcément régulièrement donc j'en profite merci beaucoup Sylvain puis merci à tout le monde pour la qualité des échanges merci beaucoup Hélène et en fait quand j'avais interviewé Simone près de Phoenix en Arizona et l'interview a été diffusée et je lui avais parlé de cette population qui est en Corse parce que j'ai eu l'occasion je ne les ai pas vues directement mais je suis au courant de ce qui se passe etc et elle a tout de suite dit mais il faut faire il faut faire il faut faire une association il faut les protéger il faut faire et si vous voulez je peux vous donner des conseils donc elle s'est tout de suite proposée pour donner des conseils alors au début c'était un peu en plaisantant puis après je l'ai prise un peu plus au sérieux peut-être que finalement ce serait possible de laisser cette population de chevaux sauvages là où ils sont et voilà tout en les observant et tout en les laissant vivre leur vie de chevaux de chevaux libres merci également Hélène pour ta participation pour les participations aux différentes soirées et donc voilà on arrive à la tout doucement à la clôture de de cette de cette journée Céline Céline est-ce que tu voudrais dire quelques mots également sur tes propositions pour l'année prochaine vraiment en quelques minutes parce qu'on arrive pas forcément par rapport à mes propositions mais juste en fait infiniment te remercier Sylvain pour ce merveilleux sommet moi j'ai pas eu la possibilité encore de voir toutes les interviews j'ai hâte je suis très honorée et puis tellement touchée par la puissance en fait qui se dégage de tous les témoignages du fait en fait que ce sont les chevaux qui nous ont réunis à tout cela et je trouve ça très moi ça me fait vibrer mon coeur s'ouvre énormément à chaque fois que je vous écoute donc voilà et en plus Blandine n'a pas pu s'exprimer moi je sais que Blandine est une des premières personnes en fait à avoir cru en moi à m'avoir fait intervenir l'année dernière en Corse je suis retournée cette année j'y retourne l'année prochaine pour un stage dans la tribu de Phila et voilà c'est entre la Bretagne et la Corse il y a cette grande diagonale il y a une terre très dont il se dégage quelque chose de très de très fort de très puissant certainement que la déesse Sepona est avec nous à ces moments-là certainement mais voilà donc je voulais tous vous remercier du fond du coeur et encore plus toi Sylvain vraiment un grand grand merci voilà avec grand plaisir avec grand plaisir Arlette pour terminer un peu sur une note visionnaire est-ce que tu voudrais nous parler de ton rêve ouais si tu veux je peux en reparler parce que j'en ai déjà parlé mais ouais mais comment ça pourrait se mettre en place concrètement tu vois en fait dans cette vision il y avait donc je rappelle c'est une vision que j'ai eue dans une méditation marchée que j'ai fait avec Joe Dispanza il y a quelques semaines et puis c'était cette vision de plusieurs groupes de centaines de cavaliers qui marchaient de front en silence qui rejoignaient une place il y avait des drapeaux blancs devant il y avait les drapeaux de toutes les nations et puis quand on arrivait sur la place il y avait quelqu'un qui animait un cercle de pardon mondial et cette marche elle s'appelait la marche du peuple cheval pour un pardon mondial et en fait voilà je vois des groupes de cavaliers dans différents pays je sais déjà qu'au Canada je sens qu'il y a quelque chose qui pourrait se passer parce que je connais des personnes là-bas la Suisse la Belgique la France tu vois l'Amérique du Nord avec les peuples indigènes où il y a déjà des marches justement et puis les policiers à Paris enfin voilà il peut y avoir tellement de choses et en fait il faudrait un coordinateur évidemment qui soit super habile avec Internet je propose je crois que la coordinatrice elle est toute trouvée à vrai dire mais c'est un beau projet peut-être qu'une marche pour la paix en tout cas vu les en tout cas s'il y a des gens qui ont envie de porter ça parce que je sais que ça va être super puissant si tout le monde il est dans le sujet du pardon pour lui-même pendant cette marche et qu'on réunit toute cette cohérence cardiaque des chevaux à la nôtre c'est du point de vue quantique c'est impossible qu'il ne se passe pas quelque chose avec ça tu vois et donc voilà je me disais c'est un petit peu ce que je pourrais faire pour faire quelque chose dans ce qui m'échappe complètement c'est la guerre donc puisque je ne peux rien faire par rapport à la guerre qu'est-ce qu'on peut faire pour la paix c'est déjà d'enclencher le pardon parce qu'on ne peut pas signer des traités de paix à l'ONU et puis les gens qui se sont fait massacrer le lundi ils apprennent que le traité de paix il a été signé mais il n'y a pas de paix il n'y a que de la souffrance il n'y a que de la douleur et le pardon c'est un passage c'est un passage vers la paix donc voilà s'il y a des gens qui sont intéressés voilà si on pouvait unir nos cerveaux nos cœurs nos chevaux notre présence ensemble un jour donné ça pourrait être vraiment chouette voilà merci beaucoup donc voilà je lance ça dans l'univers et si tout d'un coup il y a un groupe on fait un groupe et on réfléchit tout à fait et donc sur le site Cheval en Conscience je vais vous proposer par mail de faire partie de la communauté gratuitement la communauté elle est gratuite vous pourrez créer une page où vous présenterez vos activités gratuitement et puis par contre si vous souhaitez en faire la promotion à ce moment là vous aurez une petite somme à payer je ne suis pas trop agressif au niveau marketing ce sera moins de 10 euros par an pour présenter vos activités à l'ensemble de la communauté et pourquoi pas effectivement des activités comme celle dont tu as parlé Arlette le bien-être animal le bien-être des chevaux ça commence à être quelque chose d'important un véritable sujet y compris au niveau politique au niveau des centres équestres et puis je pense que nous tous nous toutes et nous tous avec ce dont nous avons témoigné dans ce webinaire on va peut-être vers un peu plus de conscience un peu plus de bien-être avec nos compagnons les chevaux et je l'espère du moins on va clôturer Sylvain toi tes projets pour 2024 session et est-ce que moi j'ai des projets pour 2024 j'ai beaucoup beaucoup de projets pour 2024 j'ai des projets avec ma structure qui s'appelle équintessence où il y a tout un agenda de stages il y a à peu près une quinzaine de stages de sessions où il y a des choses également sur la psychologie j'ai parlé de la psychologie IFS j'ai parlé aussi du traumatisme le cheval a des facultés de résilience et il peut nous apprendre comment devenir plus résilient comment devenir des êtres humains qui ont aussi plus de facilité dans la sociabilisation dans la société donc ça ça fait partie de mon programme 2024 et puis sur le plan associatif il y a aussi des programmes de découverte des cultures indigènes du cheval en particulier la culture des nez percés en Idaho avec un séjour découverte qui est en juin c'est sur la semaine du 10 au 17 juin où on va commencer par visiter Yellowstone et en fait Yellowstone faisait partie du territoire traditionnel de cette tribu des nez percés ou des Nimipo comme ils s'appellent eux-mêmes et on va clôturer cette semaine avec le powo traditionnel annuel donc des nez percés des Nimipo et entre les deux ils vont nous parler de leur culture équestre la culture des chevaux puisqu'ils ont créé en fait le cheval Apalusa donc ça c'est un des grands projets associatifs pour l'année 2024 avec également d'autres projets d'aller rencontrer les chevaux et différents porteurs on pourrait dire de tradition des gens qui transmettent les traditions chez les Navarro et chez les Apaches donc contactez-moi directement si c'est des projets associatifs qui vous parlent et qui vous intéressent projets qui sont organisés par l'association Cheval Communication dont je fais partie donc voilà pour les différents projets 2024 merci Leïna de m'avoir bien sûr et je crois aussi que Florentine n'a pas eu l'occasion de parler de ces projets parce qu'elle a fait passer le mot de Blandine merci Florentine vas-y je voulais un petit mot carrément carrément en fait le 26 janvier va débuter la formation Cheval en lien il y a des personnes ici qui la suivent actuellement qui est en fait une formation pour créer une relation féerique je dirais de connexion avec le cheval en liberté mais en ayant la lecture et souvent la lecture du cheval c'est notre lecture d'abord je parlais hier de la réponse non qui est une réponse très intéressante qu'est-ce qu'on en fait de ce non et on est souvent avec des peurs de ne pas être à la hauteur de rejet de ne pas être bien etc et en fait le cheval il dit juste que ça ne lui va pas la façon dont on demande les choses et c'est intéressant de pouvoir un peu redescendre dans nos interprétations dans nos projections et dans nos filtres pour pouvoir vivre une vie plus épanouie avec eux et donc j'avais proposé il y a des personnes qui m'ont d'ailleurs envoyé un mail que jusqu'à dimanche je fais 50% sur la mais dimanche à minuit c'est fini sur la formation c'est bon et alors le 15 janvier il y a aussi une autre formation d'équicoaching qui commencera et ça j'insiste bien mais j'en parle dans mon interview il faut avoir un cheval je ne forme pas des équicoaches qui n'ont pas de chevaux c'est essentiel pour bien comprendre l'essence de la relation et puis nous on a normalement une rencontre de trois jours on va toi et moi Sylvain en Belgique donc on a un projet on doit encore le peaufiner et puis moi j'ai un projet avec mes chevaux parce que de plus en plus je me rends compte que le mouvement c'est c'est quelque chose d'extrêmement thérapeutique et de de faire une partie des chemins de Compostelle avec eux et avec des personnes qui sont en difficulté voilà merci Laurentine pour tous ces projets puis merci Leïla est-ce que j'ai encore oublié quelqu'un en fait je ne crois pas qui n'a pas parlé de ses projets de ce qu'elle propose en 2024 je pense qu'on est bon je pense qu'on est bon en tout cas c'est hyper inspirant j'ai hâte de suivre tout ça vous avez tous des super beaux projets ouais c'est c'est inspirant de voir toute cette diversité toutes ces facettes de la médiation équine je me permets juste il y a Roselyne dans le chat qui dit qu'on n'a pas entendu Claire Claire Morin effectivement mais je crois qu'il y a un problème de connexion non ? en fait Claire elle a vu qu'elle était dans sa voiture ouais je vais mettre l'écran en mode mosaïque petite fenêtre voilà pour que si vous avez d'autres questions si vous avez des questions à poser à nos intervenantes ou autres ou si vous il y a des activités qui vous semblent importantes et que vous souhaiteriez proposer dans les quelques minutes qui nous restent allez-y c'est le moment je crois que ma collègue Claire Morin est en voiture je ne sais pas si elle nous entend puisque j'ai plusieurs stages qui sont prévus en 2024 avec Claire je crois qu'elle a mis un message comme quoi elle nous entend mais que comme elle est en voiture si j'ai bien compris elle ne peut pas mettre la vidéo je crois ok bon enfin voilà donc beaucoup de beaucoup de d'initiatives sur les différentes différentes propositions je lis le chat en même temps oui moi j'essaie de retrouver qui a permis oui l'année prochaine on commence je commence à réfléchir pour les intervenantes de l'année prochaine absolument donc n'hésitez pas si vous voulez proposer une intervention lors du sommet de l'année prochaine qui va être autour comme cette année du cheval en conscience mais aussi de l'héritage que les chevaux nous ont transmis n'hésitez pas contactez moi directement par le site de cheval en conscience où vous m'envoyez un petit email à cheval.communication et gmail.com voilà encore une fois grand merci pour cette soirée merci à toi Sylvain tous ouvrir nos micros pour se souhaiter la bonne journée pour les québécois puis la bonne soirée pour les français et les européens bonne soirée tout le monde et un grand merci Sylvain merci à chaque fois merci beaucoup bye à bientôt à bientôt à bientôt de se retrouver donc sur bonne soirée merci à tous merci Sylvain merci à bientôt au revoir au revoir merci beaucoup ciao Sylvain merci à bientôt